Monsieur le maire, monsieur le vice-président, mesdames messieurs, donc je vais essayer de conclure et ce assez rapidement. C'est toujours un plaisir de revenir ici puisque quand on a construit cette pépinière en 2005, c'était moi qui étais à charge au niveau de l'agglomération de développement économique et donc j'étais président de la commission et on avait à l'époque présenté un programme de trois pépinières, la première étant ici, ensuite nous avions une pépinière sur Marmande et enfin sur Saint-Bazan et donc c'est ces outils-là que l'on a mis en place. Alors ces pépinières, c'est effectivement, René vient de le dire, c'est des outils, ça ne correspond pas à toutes les créations d'entreprises mais par contre c'est des outils qui sont très performants puisqu'on connaît les résultats des entreprises qui passent par les pépinières où on a des taux de mortalité bien inférieurs que sur les entreprises qui se créent naturellement et on a des taux de mortalité qui sont quand même trois fois inférieurs aux entreprises qui se créent habituellement. Donc on voit bien que c'est un outil, c'est un outil intéressant qui ne peut pas participer, qui ne peut pas être pour toutes les entreprises mais les entreprises qui y passent ont toujours, est-il, des chances de survie, de se développer ? Et le discours tout à l'heure de Jérôme Dufieux qui disait qu'en fait ce qu'il apprenait c'était aussi à midi avec les collègues. Donc c'est tout l'intérêt qu'il y a dans une pépinière, c'est d'avoir ces relations avec les collègues et donc d'apprendre avec les collègues aussi comment, qu'est-ce que c'est le métier de chef d'entreprise, comment on peut aussi avoir des opportunités pour se développer ?